La hiérarchie est respectée, Chambly vient s'apposer sur la pelouse de Camon dans un match débridé. Dès l'entame de match, les visiteurs imposent leur rythme. Ils mènent déjà 2 à 0 après 20 minutes de jeu. Les trois divisions d'écart entre les deux équipes se font sentir. C'est des petits détails parce que quand on lit les trajectoires, ils sont un petit peu en avance, nos défenseurs, tout ça. Et tous ces petits trucs-là, on n'arrive pas à les rattraper quand on peut les rattraper à notre niveau régional, par exemple. Nos défenseurs vont vite les rattraper, mais à ce niveau-là, malheureusement, ils ont payé cash. En seconde période, les Camonais rentrent avec de nouvelles intentions. 49e minute de jeu, pénalty pour les locaux, transformés dans la foulée. 10 minutes plus tard, les Camblyiens reprennent deux buts d'avance. Le match s'emballe, 63e minute, Zahir Zerdab marque un doublé. L'ex-international algérien redonne espoir à l'US Camon. On a été mis en difficulté, on a pris deux buts. On aurait pu en prendre un troisième, ils ont eu quelques occasions. Après, on a quand même, sur l'ensemble, toujours maîtrisé le score et notre jeu. Il y avait quand même une différence entre les deux équipes, mais c'est vrai que l'US Camon, quand ils avaient le ballon, ils nous ont mis en difficulté. Et bravo à eux pour le jeu qu'ils ont déployé, parce que ce n'était pas simple. Mais même à 3-2, les pensionnaires de National 2 n'ont jamais tremblé. Score final, 5 buts à 2 pour Chambly. Son adversaire garde quand même le sourire. Je suis très satisfait, je suis content pour le club parce que l'image est bonne. Le 7e tour a été préparé correctement par tous les bénévoles et ça met en lumière notre club. Camon sort avec les honneurs de la Coupe de France. De son côté, Chambly accède au 8e tour et devrait recevoir un club réunionnais. Sous-titrage ST' 501